Depuis le décès suspect et le retour sanitaire de Jean-Jacques Bouillard dans un centre hospitalier à Paris, Antoinette Sassoum-Guessopène a trouvé sommet. Diable que se passe-t-il au sein de cette famille meurtrière qui s'est accaparée des richesses du Congo en versant le sang humain. Mère en tout pour les inchés, s'est refugé dans la prière et ne cesse de demander pardon au Djokéan. Depuis un certain temps, les prises du dictateur congolais ne passent plus, plus de trois fois la nuit au même endroit. Nous vous invitons à vérifier l'information pour toutes les personnes qui ont des parents dans le quartier Mbila. A-t-elle été traumatisée après son retour de son évacuation sanitaire en Suisse ? Antoinette Sassoum-Guessop dort très peu au Congo et le jubile entre Brazzaville et Kinshasa. Avant que son époux s'envole pour une visite au Moyen-Orient, cette dernière avait fait appel à des prêtres guérisseurs. L'autre informateur nous a aussi fait savoir que les animaux ont été sacrifiés dans la résidence de Denis Sassoum-Guessop à Mbila et à Oyo. Est-ce le signe de la faim ? Un homme qui a passé son temps à tuer et assassiner ses rivaux politiques et le peuple congolais pour pouvoir échapper à la justice divine. Quel sacrilège ! Antoinette Sassoum-Guessop aurait demandé à son époux de rendre le tablier, mais celui-ci semble ne pas voir les signes du temps. Bien qu'étant âgée, cette vieille femme amatrice du Yombo peine à contenir les larmes une fois qu'elle s'entoure de ses proches. De son âge, l'empereur Doyo a ruiné sa vie et l'a condamné définitivement. Rappelez-vous encore des révélations faites par sa gouvernante avant sa mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo !